J'étais encore trop petit quand mes parents sont morts. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Quand je sortais du camp pour rentrer à la maison, le rebelle du M23 faisait transporter leurs effets. Ils m'ont pris, ils m'ont fait transporter leurs bagages. Arrivé, ils nous ont fait porter leurs ténis par force, nous avertissant que celui qui refuse va mourir. C'est après plusieurs jours que j'ai eu la chance de fuir. Arrivé dans mon village, j'ai intégré les groupes de l'autodéfense. Quand les FRDC sont arrivés, ils nous ont tous désarmés, mais nous avons été arrêtés par certains militaires. nous leur avons dit que nous avons déjà remis les armes. Ils ont appelé leur chef pour vérifier et afin, j'ai été libéré. Nous intervenons dans la sortie et la prise en charge transitoire des enfants sortis de forces et groupes armés, mais aussi dans la réintégration socio-économique des enfants sortis de forces et groupes armés en territoire. Cet enfant a fui, car le 1.23 était à débandade. Il a fui, il s'est caché dans la maison au niveau de Rougari. Et à Saint-Gaulier, il y a eu la communauté qui a informé notre agent sur terre qu'il y avait un enfant qui s'est caché dans la maison. Nous, on a commencé à faire des plaidoyers pour que cet enfant ne soit pas arrêté par les militaires de la FRDC, comme ils venaient de récupérer Rougari. C'est ainsi qu'après avoir informé le FRDC que cet enfant existait dans Rougari, cet enfant a été acheminé directement dans la cité de Kiwanja, dans une famille d'accueil pour qu'ils bénéficient de la prise en charge, mais aussi d'autres orientations dans le cadre de l'accompagnement psychosocial. Ici, dans ce centre, nous passons notre état à jouer, à chanter et certains apprennent le métier. C'est un bon lieu parce qu'on nous apprend comment réintégrer la société et bien vivre avec nos familles. Ici, à Kiwanja, je vis dans une famille d'accueil et on m'y traite bien. J'ai accueilli cet enfant chez moi pour faciliter son réintégration dans la communauté. En plus, quand on discute à la maison, il nous rend compte les difficultés qu'il a vécues et ça nous permet de donner des conseils aux autres enfants qui sont à la maison. Je conseille aux autres enfants de sortir des groupes armés parce que ce n'est pas une vie pour les enfants. C'est un bon lieu, c'est un bon lieu.